Il était une fois un homme très riche qui voulait se marier avec une des filles de sa voisine. La mère des deux femmes fit part à ses filles de sa demande. « Oh non maman, je ne veux pas l'épouser. Il paraît qu'il a la barbe bleue. C'est bizarre. Et puis, on dit qu'il a été marié plusieurs fois, mais qu'on ne sait pas ce que ces femmes sont devenues. Oh non, je ne peux pas me marier avec lui, refusa la cadette. À moi non plus, dit l'aîné. Mais barbe bleue ne se découragea pas. Il les invita donc. Ils passèrent ensemble des moments fantastiques. Ils se promenèrent, allèrent voir des spectacles, dînèrent ensemble, etc. L'homme se montra très aimable. « Finalement, je trouve que sa barbe n'est pas si bleue que ça, dit la cadette à sa mère. Et puis, il est fort sympathique. Qu'en pensez-vous ? Je crois en effet qu'il sera un très bon mari pour toi. » Et quelques temps plus tard, le mariage se conclut. La jeune mariée passa des jours magnifiques avec son mari qui la combla de richesses. Mais un jour, barbe bleue lui dit qu'il devait s'absenter à cause de ses affaires. Il lui recommanda de ne pas ouvrir la porte de la grande galerie de l'appartement d'en bas. On pouvait l'ouvrir avec une petite clé en or. « Pourquoi donc ? » demanda sa femme. « Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. Vous pouvez aller partout, sauf ici. Si vous me désobéissez, ma colère sera terrible ! » Barbe bleue s'en alla. La riche épouse invita ses amis à montrer ses richesses. Les filles étaient occupées à admirer tout cela quand la belle voulut désobéir. Elle était curieuse. Elle voulait savoir ce qu'il y avait dans cette salle interdite. « Elle y alla donc ! » « Je ne devrais peut-être pas désobéir. Oh mais la tentation est trop grande. Allez, j'ouvre. Il ne saura rien. » Elle déverrouilla donc la porte et entra. Ce qu'elle vit la terrifia. Il y avait des cadavres. C'était les corps des femmes que Barbe bleue avait épousées et qu'il avait tuées. La pauvre manqua de s'évanouir. La petite clé tomba dans le sang. Elle la ramassa et s'en alla dans sa chambre pour se remettre un peu de ses émotions. Ses amis étaient partis sans lui dire au revoir à cause d'une urgence. Elle se rendit compte que la clé avait toujours des taches de sang. Elle essaya de la laver, mais en vain. Elle la frotta avec beaucoup de choses, mais elle ne parvint pas à retirer le sang. La clé était magique. Qu'elle ne fut pas sa surprise quand son mari revint le soir. « Oui, mes affaires ont été terminées plus tôt que prévues. Je sais que j'avais dit que je ne reviendrai pas avant quelques jours. Est-ce que vous vous êtes bien divertie en mon absence ? » « Oh oui, 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 oui. Je me suis très bien divertie. Donnez-moi les clés. » Dit l'assassin qui, ayant remarqué que sa femme n'allait pas bien, avait compris qu'elle avait désobéi. « Les clés ? » « Ah, je les ai oubliées. Oui, oui, mon mari. Je vous les apporte. » Dit la pauvre mariée. Elle s'en alla, retira la petite clé du trousseau et le lui amena en espérant qu'il ne remarquerait rien. « Pourquoi la petite clé n'est pas avec les autres ? Je... Ah, j'ai dû l'oublier. Amenez-la-moi tout de suite. » Elle lui donna la clé. Le vilain la regarda. « Pourquoi cette clé est-elle tachée de sang ? Je ne sais pas. » « Vous avez voulu entrer dans la salle interdite, n'est-ce pas ? » s'énerva Barbe Bleue. « Eh bien, vous y entrerez et vous prendrez votre place parmi les femmes que vous y avez vues. » « Oh non ! Oh non, mon mari, je vous en supplie. Ne me tuez pas. Je ne voulais pas. Je vous en supplie. » « Inutile. Je vous tuerai, madame. » « Laissez-moi au moins quelques instants pour prier Dieu. » Supplie à la malheureuse. « Je vous accorde un moment, madame. Mais pas davantage. Retirez-vous dans votre chambre. Tout de suite ! » La victime y monta. Elle se précipita à sa fenêtre, appela sa sœur et lui dit « Anne, ma sœur Anne, monte sur le haut de la tour. Et dis-moi si tu vois mes frères. Je les ai invités à venir ici. Ils doivent... Ils doivent me sauver. C'est urgent ! » Anne monta donc. « Anne ! Ma sœur Anne ! » hurla la pauvre femme. « Ne vois-tu rien venir ? » « Je ne vois que le soleil qui poudroie. Et l'herbe qui verdoie, dit la sœur. » Quelques temps après, son époux lui cria qu'elle devait descendre. Mais elle lui demanda encore un peu de temps. « Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien venir ? » « Je ne vois que le soleil qui poudroie. Et l'herbe qui verdoie, répondit Anne. » « Descends ! Ou je monterai là-haut ! » hurla le cruel mari. « Encore un moment, s'il vous plaît ! Encore un petit moment ! Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien venir ? » « Si, je vois quelque chose, dit Anne. Je vois... Je ne vois qu'un troupeau de moutons. Gagne du temps ! » « Descends ! » hurle la barbe bleue. « Oh non, je vous en prie ! Encore un moment ! Je vous en supplie ! » Demanda la sœur d'Anne. « Anne ! Ma sœur Anne ! Ne vois-tu rien, veut dire ? » « Je vois encore quelque chose... » « Oui ! Ce sont nos frères ! Ils arrivent ! Je leur fais signe de se hâter ! » « Descends tout de suite ! » s'impatienta le monstre. « Je vais devoir descendre, mais le plus lentement possible. » Elle pleura la fille. « Comme ça, j'aurai un maximum de chance d'être sauvée. » Et c'est ce qu'elle fit. Barbe bleue la prit par les cheveux et s'apprêta à lui couper la tête avec une épée quand soudain, les frères arrivèrent. Et avant que barbe bleue n'ait eu le temps de s'enfuir, ils lui passèrent une épée à travers le corps. Heureux, les frères consolèrent leur sœur. Comme barbe bleue n'avait pas d'héritier, elle héritait de toute sa fortune. Elle la partagea avec ses frères et sa sœur et se maria avec un homme exemplaire qui la rendit heureuse pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada